Dans la région africaine, on estime qu'une personne sur six souffre d'une forme de trouble mental. Malheureusement, au cours du traitement, certains patients sont soumis à un traitement indigne, comme être enchaîné à des arbres ou à des lits, être enfermé dans une cage, être privé de nourriture pendant plusieurs heures, du soutien familial et d'une gêne personnelle et douane. Les malades mentaux méritent respect et compassion dans leur lutte contre leur maladie, comme il en est des personnes souffrant de toute autre maladie. Certains pays de la région africaine ont mis en œuvre une série de mesures visant à améliorer la prise en conscience, à restaurer la dignité et à accéder aux services de santé mentale à tous les niveaux du système de soins de santé. Ces mesures intègrent la révision de leur registration sur la santé mentale afin de protéger les droits et la dignité des personnes atteintes de cette affection. Malgré ces mesures, la promotion de la bonne santé mentale et la compréhension de ces enjeux, ainsi que la détection précoce, le traitement et la dignité des patients, demeurent un sujet de préoccupation dans de nombreux pays de la région. Par ailleurs, il y a encore un manque de personnel qualifié et motivé dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie. En reconnaissance de la nécessité d'agir et pour faire face aux besoins de santé mentale, l'EMS, à travers son programme dénommé « Programme d'action combler les lacunes en santé mentale » aide les pays à améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes souffrant des troubles mentaux. Au moment où nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale, nous lançons un appel au gouvernement et aux partenaires visant à améliorer la santé mentale en luttant contre la discrimination à travers des initiatives individuelles et communautaires, ainsi qu'à renforcer les programmes, les politiques et les mesures législatives nationaux. L'intensification de l'appui des partenaires, de la société civile et des donateurs, ainsi que le renforcement de la capacité des prestataires de soins de santé, contribueront immensement à la résolution de ce problème de plus en plus répandu au sein des communautés dans la région. L'EMS s'engage à continuer à collaborer avec tous les gouvernements et toutes les parties prenantes et à les soutenir en leur fournissant l'appui technique nécessaire pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale et restaurer la dignité dans le domaine de la santé mentale. Fin de citation. Pour la représentation de l'EMS au Burundi, en guise de donner un appui au centre méro-physiatique pour Camélie, une commande de quelques produits pharmaceutiques qui a été établie en fonction des besoins exprimés par le centre est en cours et cela va permettre une prise en charge des patients dans le domaine de la santé mentale. de la santé mentale. Merci.